Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du Ligue du Lourd, des infos tout droit venues de Corée On va en savoir plus sur ce qui va nous attendre dans les toutes prochaines semaines Et même sur le début de l'année prochaine Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, pourquoi n'êtes-vous pas encore sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses Vous y retrouvez toutes les infos en avance Tous les pronostics qui vont tomber d'ailleurs vendredi en vidéo pour qu'on plie le store une nouvelle fois Et bien plus d'infos encore, les amis Les amis, avant de commencer par parler de ce qui se passe en Corée Regardons au niveau des events On a toujours la roue de la chance Alors je ne vous en ai pas parlé hier de la roue de la chance C'est la pop, bien évidemment, hier avec Jeanne Jeanne, Nevsky, Xion Yu, Guillaume 1er et Takeda et Gengis Khan Alors là évidemment, on a du rêve, on n'a que des commandants très lourds Beaucoup m'ont demandé lequel je conseille Est-ce que si on n'a pas Nevsky et Xion Yu, est-ce qu'il vaut mieux partir sur Jeanne ou pas ? Alors moi, je vous conseillerais, si vous n'en avez aucun de toute cette liste d'expertisé Je vous conseillerais de partir sur Nevsky Nevsky, il est très lourd, il est ultra cheaté On le sait, on l'a vu sur les rallies Et bien prenez Nevsky, je vous le conseille Après si vous avez Nevsky, Xion Yu ou Jeanne Moi je prendrais Xion Yu, il n'y a qu'en troisième choix que je prendrais Jeanne Et en quatrième, Guillaume 1er, William 1er en VO Voilà pour ce petit event Et n'oubliez pas, allez faire vos 10 tours C'est toujours rentable si vous pouvez vous permettre de mettre Allez, 10 tours, ça doit être avec les 2 tours gratuits que j'aurai encore demain Et bien ça ne coûtera que 4400 Si je ne dis pas, pas 2 tours gratuits, tiens tours gratuits 4400 pour les 10 tours si je ne dis pas de bêtises Corrigez-moi en commentaire si je dis n'importe quoi Et puis les paris, on verra ça vendredi comme prévu Et pour le moment, il n'y a rien d'autre excepté si votre KVK a pop D'ailleurs on reparlera du KVK dans la semaine Du KVK du 1412 notamment Les teams ont été faites, ça va être le nord contre le sud Sinon on n'a rien d'autre à venir Mais on va avoir un event pour Halloween dès la semaine prochaine Cet event va pas, vous pouvez être certain, on l'a tous les ans Partons du côté de la Corée à présent Et je vais vous montrer une vidéo qui est relative à ce que je vous ai montré hier Ils ont fait un event anniversaire en Corée Et ils ont annoncé pas mal de choses, il y a eu des questions et des réponses Alors je vais vous mettre la vidéo deux fois, ça m'évitera de vous faire des coupures Et de vous l'arrêter, au moins on peut revenir sur les choses importantes Donc vous le voyez, ils ont reçu pas mal de joueurs autour du dîner Dont je vous ai montré les photos hier Et il y a eu des moments de questions réponses Et Lilith a apporté pas mal de réponses et pas mal de grosses nouveautés Notamment au niveau du futur KVK Alors qu'est-ce qu'on a appris durant cette soirée Qu'est-ce qu'ils ont appris Et quelles sont les informations qu'ont pu être récoltées Alors déjà au niveau du nouveau système de KVK On le savait, vous allez revoir la map On est en 3 vs 3 Donc ça pour le moment, on n'apprend rien de nouveau Ils ont été un petit peu plus loin sur la description des camps Puisqu'ils ont indiqué, donc vous voyez, ils vous ont remis une map avec des couleurs Bon ça on le savait déjà Ils nous ont indiqué, ils ont indiqué que le système sera identique au niveau Enfin ils ont pas dit identique Que ce sera un système comme Voilà ce qui est précisé Faut bien se méfier avec Lilith Parce que bien que KVK soit totalement éclaté parfois dans les traductions Ils utilisent parfois les bons termes Surtout quand on est en VO Ils ont dit que ça serait un système équivalent ou comme et pas identique au Light & Darkness Alors est-ce qu'ils n'ont pas dit identique parce qu'on n'est pas en 4 vs 4 Mais en 3 vs 3 C'est tout à fait possible En tout cas c'est un système similaire Ils ont dit similaire Et donc au niveau du matchmaking ça serait aussi pareil Donc on va pouvoir sélectionner Puisque dans le Light & Darkness on peut négocier Faire des propositions avec ces équipes De celles qui sont du même range, du même niveau que nous Donc on va pouvoir récupérer Alors là on nous remontre le système de portes et de passes et de camps du Light & Darkness En comparaison Donc le système sera équivalent Et on pourra avoir sur le matchmaking Une sélection dans un pool de catégorie A, B, C, D Un seed, c'est là que sont apparus Les seed d'ailleurs c'est quand Light & Darkness est sorti Il n'y avait qu'à saison 3 Donc ça sera équivalent à ça C'est ce qu'ils ont dit Ils ont aussi donné comme info qu'ils avaient l'intention de lancer des commandants coréens Avec une petite information intéressante Puisque on le savait On a eu un leak de nouveaux commandants coréens qui vont arriver Et bien ils ont donné une information supplémentaire Ils ont dit que les commandants qui sortiront Et donc ça laisse penser qu'ils pourraient le faire partout dans le monde à la suite Pour chaque nouvelle release de commandants Ça serait vraiment performant Ils ont dit que les commandants qui sortiront seront les plus populaires Et ceux qui recevront le plus de votes des utilisateurs C'est quand même ultra intéressante cette info Puisque en France par exemple On est beaucoup, beaucoup du moins ont milité Pour la sortie de Napoléon comme commandant On ne l'a jamais vu dans le jeu Ça a été évidemment un grand commandant historique Un énorme, l'un des plus importants commandants historiques de son époque Et bien on aimerait le voir en France dans les commandants français Donc on pourrait espérer que Lilith nous lance à l'avenir un vote Alors quand ils lancent leur vote comme ça c'est sur la page communautaire Donc ça serait sur la page officielle Facebook France de ROC On voterait et on pourrait par la suite avoir la sortie des commandants qu'on souhaite Et ils indiquent, ils ont indiqué durant la soirée C'est dans les screens que vous voyez là Alors évidemment c'est écrit tout en coréen Mais on a la traduction Ils indiquent que Lee Soon Shin Alors je ne sais pas si ça se prononce bien On va l'appeler LSS LSS a été choisi de cette manière là Ils ont lancé un vote sur la page coréenne de ROC Et c'est celui qui a reçu le plus grand nombre de votes Du coup c'est celui là qui le sort Et pour ceux qui ont l'œil vous voyez il y a un petit VIP 19 qui vient de se glisser On va y venir au VIP 19 Ouais vous avez bien entendu il y a des questions sur le VIP 19 qui ont été posées On y reviendra après Donc LSS a été sorti par rapport au vote Ils ont donné aussi plus d'informations au niveau du nouveau système de tir à distance De range système qu'ils sortent Ils l'ont confirmé Qui sort bien le mois prochain Vous m'avez posé la question en commentaire cette semaine Quand sort ce système ? Je vous ai dit Il a été annoncé sur la première quinzaine du mois de 9 ans Donc là ils disent le mois prochain Ils ne sont pas plus précis Mais dans une autre information qu'on a eue Et qui était tout aussi officielle Qui venait de Lilith Vietnam Ils ont dit la première quinzaine du mois de novembre J'espère donc que ça tombera bien Sur cette première quinzaine Donc on aura le nouveau système de formation Et ils indiquent qu'ils nous montreront Une vidéo prochainement Alors voilà Qu'est-ce que le prochainement ? Je n'en sais strictement rien Mais ils nous montreront une vidéo prochainement Qui nous montreront les attaques à distance De Li Seong Gi Donc attention Je pense que là il n'y a pas de faute de frappe On parlait bien de Li Son Shin Et là pour les attaques à distance C'est Li Seong Gi Je ne sais pas si c'est une faute de frappe Ou une erreur de traduction En tout cas ça serait le second commandant qui sortirait Serait un commandant à distance On continue sur les infos Puisqu'ils nous ont dit que nous pourrions également choisir Entre les deux formes d'attaque Attaque de mêlée Ou attaque à distance Voilà pour le choix qu'on peut faire Alors à quel moment on le choisit ? Évidemment c'est toujours au moment de la sortie de la troupe Alors là je vous remets la vidéo Puisque je n'ai pas fini de vous lister toutes les infos Qu'on voit dans cette vidéo On a eu vraiment beaucoup de choses On est passé sur la deuxième partie de la soirée Avec un jeu de questions réponses Et donc les joueurs ont posé des questions sur les formations Et Lilith nous a indiqué qu'il y aura 4 types de formations différents Donc short range, donc à courte distance Wedge formation Alors là je ne sais pas comment le traduire En tout cas ça a l'air d'être en fonction de la distance Et longue distance Et inner march aussi sélection Bref 4 types de formations Plus ou moins Combat de mêlée rapproché ou pas C'est ce que j'en comprends C'est ce que j'en traduis Et je ne suis pas le seul Puisque ce n'est pas moi qui ai fait Cette traduction depuis le coréen On continue dans les infos de ouf Et là peut-être même sûrement Les deux plus grosses infos de la soirée La première elle est tout bonnement énorme Ils ont annoncé pour l'année prochaine Alors apparemment le début de l'année prochaine Le premier semestre du moins Ils ont annoncé un nouvel ajout au musée On va donc avoir un update du musée Avec un ajout plus ou moins important De nouveaux commandants Ce qui veut dire qu'on va vraiment pouvoir de nouveau utiliser Des commandants qui avec le temps Sont devenus un petit peu moins performants Alors après il faut faire attention Parce que s'ils ajoutent au musée une relique A des commandants qui sont anciens Mais toujours bien au top Je vous prends un exemple au hasard Je vous prends Attila Attila il est quand même bien ancien à présent Et il est tout de même très solide Bah si ils ajoutent Attila Ca va tout bonnement devenir n'importe quoi Parce qu'Attila il est déjà très cheaté Pareil on a des commandants qui sont Qui restent anciens Mais qu'on a vu qu'ils ont upgradé On a si je prends par exemple Martel qui était pas utilisé Il l'est toujours pas Mais Med Med on l'a vu revenir Après un ajout de la relique Donc on veut qu'ils fassent bien attention A qui ils vont ajouter J'espère qu'ils feront pas de bêtises Mais sinon on ressortira Ces commandants qui deviendront énormes Donc l'année prochaine Nouvelle ajout majeure au musée Attention les amis Quelqu'un a posé la question du VIP 19 Alors le VIP 19 C'est l'Arlésienne On l'a vu On l'a entendu dans des leaks Ca a été dit même rappelez vous Lorsqu'il y a eu ce mouvement Mené par notre roi du drama Baba Qui a mené ce mouvement de rébellion Des free players Et qui s'est positionné en défenseur Avec d'autres Ca a été annoncé Oui le VIP 19 va sortir Mais ce n'est pas de mon fait Etc On a rien vu sur le VIP 19 Tant mieux Moi je suis que VIP 17 VIP 18 n'est même pas encore A ma portée loin C'est un tout petit point Pour moi Le VIP 18 Je pense que j'y serai Dans deux ans Au rythme où je vais Et encore Et bien Le VIP 19 Il a été demandé Quand sera sorti Le VIP 19 Et surtout Le mec qui a posé la question Ca a un malin Est-ce que Lilith a un plan Pour sortir Dans une roadmap Le VIP 19 Et là C'est une réponse Tout à fait Officielle Il n'y a aucun plan Chez Lilith A ce jour Pour la sortie D'un VIP 19 Alors est-ce que ça veut dire Que c'est vrai Bon on peut estimer Que c'est vrai On peut les croire C'est Lilith en général Ils utilisent des feintes Mais ils ne mentent jamais Directement comme ça C'est qu'au moment Où ils ont donné la réponse C'est qu'ils n'avaient pas ça Dans les cartons C'est pas pour ça Que ça va pas sortir Peut-être l'année prochaine Ou peut-être plus tard Dans le jeu Forcément ça arrivera Bien un jour Le VIP 19 Mais cette information Est fiable Et donnée A la communauté coréenne Qui est la communauté L'une des plus grands Spender Avec nos amis chinois Donc eux Pour le coup Il y en a plein Qui pourraient passer En VIP 19 Il leur aurait dit Ca les aurait pas effusqué A la soirée Ils ont invité Que des mecs Qui mettent A mon avis Des centaines De milliers d'euros Dans le jeu Voire plus Voire des millions Pour certains Donc pensez bien Que les mecs Ils ont du stock De points de VIP Et qu'ils passeraient VIP 19 immédiatement Donc rien d'officiel Pour le VIP 19 Aucun plan Enfin si l'info est officielle Aucun plan De Lilith C'est pas dans Le roadmap De le sortir Ils ont demandé aussi Le fait de pouvoir Sélectionner 5 unités En même temps Alors là j'ai pas compris Parce qu'il suffit De double cliquer Sur une des unités Ils sélectionnent toutes Ils disent que c'est difficile Donc soit la traduction Est mal faite Soit c'est moi Qui comprend rien Si vous avez la réponse En commentaire N'hésitez pas à me le dire Moi je vois aucune difficulté A sélectionner 5 unités En même temps Peut-être c'est en permanence Sans avoir à double cliquer Aucune idée là vraiment Ils ont demandé aussi Est-ce que l'Olympia Pouvait être augmenté Revu D'une certaine manière Parce que ça commençait A devenir ennuyeux Et très répétitif Ils ont dit Qu'il y avait Un update Qui était planifié Qui va apporter Beaucoup De changements A Olympia Donc on va bien voir Ce que ça donne Donc Moi je suis curieux De savoir ce qu'ils vont Pouvoir améliorer Mais ils ont souvent Sorti Des events Des améliorations d'events Qui étaient vraiment De grande qualité Autant il y a des trucs Qui font qu'ils sont éclatés Autant les améliorations d'events En général C'était pas mal Du tout Ils ont fini aussi Par dire que Le Kingdom Shop Le Lost Kingdom Shop Qui était un petit peu éclaté Il allait falloir Le revoir Ils ont posé des questions Ils ont dit Qu'ils allaient ajouter Des rewards Plusieurs rewards Donc à l'avenir Ils ont pas donné de délai Mais ça avait l'air D'être tourné De manière assez proche Qu'on va avoir un update Je pense qu'on l'aura Avec la sortie Du nouveau système de KVK Qui doit encore une fois Sortir normalement Également Le mois prochain Et pour finir Il y a eu des questions Sur le Sunset Canyon Est-ce qu'il va avoir Des zones qu'ils avaient besoin Que les joueurs avaient besoin De nouvelles events Comme le Sunset Canyon Ils ont dit Qu'ils allaient procéder A d'autres A un ajout D'un event Type Sunset Canyon Et aussi un ajout D'event Type Battle Et ça se ferait En équipe Donc un event D'ajout De Battle Et de cohésion D'équipe Enfin de quelque chose Qu'on fait en équipe Donc ça c'est dans les cartons Et c'est écrit Que ça devrait arriver Également Prochainement Sans plus de date Pour finir Sur la vidéo coréenne Vous le voyez Je vous montre Des petits cadeaux Apparemment Si j'ai bien tout compris Il y a des petits gifts Qui étaient à gagner Durant la soirée Des gifts Qui ont été donnés Vous le voyez Un téléphone pliable Apparemment Des écouteurs Bref Ils ont donné Des petits Enfin il y a eu Un tirage au sort Apparemment Pour gagner Des Donner des Des récompenses A des personnes Qui sont millionnaires Déjà du coup Multi millionnaires Et bien au delà Pour certains Du coup ils avaient Tous sûrement Bien mieux Sur eux Que les rewards C'est comme l'histoire Des iPad Pro Qu'on donne Au OneV Alors que Les mecs sont déjà Refaits de ouf Bref Mais bon Ils pourront le donner A leur famille Ça fera un cadeau de Noël Sous le sapin Bref Donc voilà Il y a sûrement eu Des rewards Là je vous ai dit Cette partie Je ne l'ai pas bien compris Puis je n'ai pas la traduction De cette partie Donc à mon avis Il y a eu Des tirages au sort Et des cadeaux Qui ont été donnés Aux joueurs présents Et on le voit Il y avait Une carte d'invitation Pour Flower of Mimi Pour Mimi Pour ceux qui ne connaissent pas Une joueuse Très emblématique De Rock Depuis très longtemps Et puis Le repas Qui était Que je vous ai montré hier Qui avait l'air Pas mal du tout Et au niveau Pour finir On revient Donc sur Le nouveau système De KVK Qui sort Donc encore une fois Normalement Tout ça Sort Le mois prochain Donc Les nouveaux commandants Le nouveau système De KVK C'était les dates annoncées Par Lilith Et c'est là Qu'on aura peut-être Un upgrade Du shop Je le redis Pour le muséum N'attendez rien Le mois prochain Le muséum C'est l'année prochaine Au semestre 1 Normalement Qu'on aura Cet upgrade Majeur Mais Lilith a quand même Avancé Durant Tout ce leak Toutes ces infos Qu'on allait avoir Des upgrades Majeurs Qui allaient arriver Là Sur la fin de l'année Notamment Du shop J'espère bien Que le shop Va bien être upgradé Avec l'ajout De ce système De KVK Moi je suis impatient De participer A ce KVK Parce que Parce que ça a l'air sympa Du 3 contre 3 En team Déjà définie Et négociée Où la diplo Est faite en avance C'est toujours Du très très lourd Voilà écoutez Les amis C'est déjà pas mal Pour toutes ces infos Qui nous viennent De Corée Si vous en avez d'autres Vous que j'aurais raté N'hésitez pas A me mettre en commentaire Mais je pense que là On est plutôt complet A chaque fois C'est que du bonheur En info Lilith Lorsqu'ils font Des events Comme ça On a toujours Un très très lourd Retour Ça va être Très bon Dès le mois prochain Vivement Le mois de novembre On finit les amis Avec Comme d'habitude Vous me direz Une petite ouverture De clé Cette fois On va se pencher Sur les clés de cristal De nouveau Parce que la dernière fois On a été bien servi J'en ai 86 clés de cristal Je fais un petit stock De clés en or Rappelez-vous Je vous ai fait une petite ouverture Un par un On avait été plutôt chanceux Et bien là On va revoir Donc déjà J'ai déjà un plan Direct épique On en avait conclu L'ouverture un par un Qu'on n'avait pas eu Plus de chance que ça Donc là J'ai quand même Deux plans épiques C'est un bon tirage Un par un Là j'étais en train de dire Qu'on n'avait pas eu plus de chance Il est quand même Assez énorme ce tirage Et je vais tout ouvrir Les 80 Si j'ai un légendaire C'est que j'aurais été refait Et que c'était le bon moment D'ouvrir On regarde Pas de légendaire en plan Est-ce qu'en matériau Pas de légendaire en matériau Mais un épique C'est tout de même Pas mal Bon un tirage Pas de ouf Et j'ai eu En termes de plans épiques Pour 80 J'en ai eu que 3 C'est pas ouf Du tout du tout Les tirages en 1 Étaient mieux pour le coup Il faudra que je vous fasse Les tirages Des coffres en or Dès que possible Mais je fais mon petit stock Pour le moment Bon écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Surtout Toutes ces grosses infos Venues de Corée N'oubliez pas Vendredi Les paris Les pronos Pour se blinder Et enfin Plier ce store Les amis Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colo Sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu A tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz